Il faut se méfier du ballet. Qui doit passer le ballet et selon quelle fréquence ? Les habitudes routinières cristallisent en fait des rapports de force et des modèles sociaux incorporés ayant acquis l'apparence du naturel. La gloire du ballet a culminé dans la première moitié du XXe siècle. Dans la guerre ménagère contre saleté et poussière, le ballet jouait le rôle d'arme centrale et respecté. Depuis, il est devenu dérisoire. L'innovation technique, aspirateur, centrale vapeur, l'a renvoyé au rang des accessoires désuées. Et le geste ménager le plus ordinaire, le coup de chiffon ou de ballet, s'est trouvé fortement dévalorisé. Mais, première surprise, il reste omniprésent, sorte de marqueur élémentaire de la constitution de tout groupement domestique. A l'armée par exemple, savoir marcher au pas, tirer au fusil et passer le ballet sont les trois techniques gestuelles de base qui instituent le cadre de socialisation. Dans le couple, le ballet est toujours l'un des premiers instruments de l'équipement ménager. Bien, dira-t-on, le ballet n'a pas disparu en tant qu'instrument, mais il n'en reste pas moins qu'il est dérisoire et sans intérêt. C'est là que nous attend la seconde et majeure surprise. Le ballet, comme d'autres objets en apparence anodin, joue un rôle dans la construction des identités. Pour le comprendre, on peut se poser quelques questions très simples, comme celle-ci. Qui doit passer le ballet ? Dans de nombreuses civilisations passées, cette activité, comme bien d'autres tâches ménagères, était dévolue à la femme. Dans nos sociétés individualistes, démocratiques et dans le domaine privé, c'est à chacun de choisir. Il serait par ailleurs d'autant plus inacceptable d'affecter autoritairement le coup de ballet à la femme que l'égalité entre les sexes est désormais une valeur de plus en plus reconnue. Au couple donc de décider, de négocier. Selon quelques critères. La procédure s'avère vite complexe. Et la tendance dominante est à se laisser porter par des ajustements implicites plutôt que de négocier ouvertement. La différence de technique vont alors jouer un rôle déterminant. Par exemple, en moyenne, chaque cas individuel est bien sûr spécifique, les hommes ont une nette tendance à arrondir les coins et négliger les recoins. Or, dans les mécanismes d'ajustement implicite, c'est toujours celui ou celle qui a les normes les plus exigeantes, aller dans les coins, qui impose son système d'action. Et le droit de réaliser lui-même cette dernière. C'est ainsi que la femme se retrouve finalement seule armée du ballet sans qu'aucun véritable débat sur la répartition des tâches n'ait eu lieu dans le couple. Mais quand doit-on passer le ballet ? Il n'y a pas de réponse unique à la question. En général, le processus d'installation ménagère est l'occasion d'un changement des références. Au début, il est fréquent que le jeune couple ne soit pas trop regardant sur la poussière. Le ballet est là, mais peu utilisé. Dans la hiérarchie des valeurs, l'ordre ménager est au plus bas. Le balayage n'est donc effectué qu'à la limite perçue du tolérable lorsque se sont multipliés des indicateurs visuels, voire olfactifs et sonores. Par exemple, quand les miettes font cri-croc sous les pieds. Puis le couple observe d'autres normes chez des amis, dans un magazine, un film. Il peut certes les voir sans que cela interroge ses évidences incorporées. Mais le plus souvent, quand la différence est flagrante et que l'expérience se multiplie, le schéma intérioré est remis en cause. Il s'ouvre alors une phase de réflexivité confrontant deux modèles d'action. Le balayage rapide, superficiel et épisodique, ou le balayage systématique et régulé. Cette phase peut se prolonger, créant pénibilité des gestes, indécision et charge mentale. La seule solution pour dépasser ce trouble est d'intérioriser le plus exigeant des deux modèles. Alors seulement, le ballet redevient un objet anodin. Mais il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il semble ne plus poser problème. Car cette aisance de la vie ordinaire signifie que nous avons abandonné la réflexivité à son propos, qu'un schéma s'est installé en nous et dirige désormais notre existence, que nous avons vendu notre liberté pour un peu de tranquillité ménagère. L'habitude se forme par l'extension de la surface anthropologique du corps, intégrant les objets familiarisés qui deviennent des repères de l'action. C'est pourquoi le ballet devient en quelque sorte le gardien d'une partie de notre mémoire. Il suffit de le voir, de le toucher, pour qu'il ne dicte ce que nous avons à faire. Il n'est plus un simple instrument. Il cristallise notre mémoire sédimentée qui enferme l'avenir et les limites possibles. Les sciences humaines et sociales n'ont pas encore compris l'importance décisive du banal. Certes, il est désormais admis que, comme un thème digne d'intérêt, au marge des questions essentielles. Mais ce classement, dans les petites choses, trahit l'incompréhension de fond, car le banal occupe une place centrale dans le processus de construction sociale de la réalité. Pour une raison simple, c'est par la construction sociale de la banalité que se construit la réalité. C'est parce que le coup de ballet devient insignifiant et sans problème qu'il est fondateur d'une séquence d'action et plus largement d'un fragment d'identité.